Ami Malouard dans la course, bonsoir, ravi de vous accueillir pour la dernière fois ce soir pour cette belle journée, deuxième journée de route du Rhum et regardez qui nous recevons, Morgane Ursaupoupon que nous avons la chance d'avoir en cette fin de journée avec ton très beau bateau, bonsoir Morgane, ton très beau bateau derrière toi et oui il est magnifique, paré de toutes ces décorations presque de Noël une belle voile avec tous tes partenaires dessus voilà, c'est le résultat de beaucoup de travail, on est vraiment fier que tout le monde soit représenté ici j'imagine, comment tu vas depuis la dernière fois que je t'ai vue, toujours aussi rayonnante, pétillante bah ouais c'est vrai que je suis très heureuse d'être là, que le bateau soit prêt à quelques jours du départ c'est quand même une sacrée aventure qui commence alors là tu es idéalement placée dans le bassin, c'est formidable d'être là on a beaucoup de chance, c'est génial tous les bateaux sont pavoisés, tout est magnifique, comment tu ressens l'ambiance de cette route du Rhum ? bah c'est vrai que le village a ouvert seulement hier et dès l'ouverture il y a eu un monde de dingue donc on sent vraiment l'effervescence et l'attrait de tout le public qui est là pour voir les bateaux donc ça fait vraiment plaisir voilà, on se croise entre marins pour l'instant je pense qu'on... moi en tout cas je réalise pas trop que le départ est dans si peu de temps parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire les plannings sont bien chargés faut pas oublier de se reposer de voilà, se ménager un petit peu mais je pense qu'à partir de ce week-end et dès la semaine prochaine on va commencer à se mettre dans notre bulle et à se concentrer vraiment en regardant la météo et en pensant à la course alors beaucoup d'actualité tu le disais une sortie possible pour les classes 40 là est prévue ? oui, après-demain après-demain ? vendredi matin en fait il y a la parade des classes 40 alors cette parade vous allez sortir forcément par l'écluse, par la porte de sortie je crois qu'il y a deux sasses peut-être qu'un ou deux sasses pour mettre tous les classes 40 et du coup il y aura deux parcours soit on longe le sillon, soit on fait un aller-retour vers le chenal du Grand Jardin voilà donc ça va être aussi un sacré spectacle la dernière fois que j'ai regardé les conditions de météo étaient assez clémentes donc voilà ça peut être pas mal à regarder on va profiter en tous les cas sur les remparts je vous invite à vous mettre sur les remparts ça c'est l'endroit idéal pour pouvoir profiter le mieux possible avant de se séparer, il y a un bel événement la semaine prochaine pour toi c'est le baptême de ton bateau oui, oui, merci de le rappeler le 3 novembre donc ça va être un grand moment pour le bateau pour toute l'équipe de upselling, de médecins du monde et de tous les partenaires qui sont en réseau autour du projet du bateau et à bord on va avoir la chance d'accueillir une nouvelle fois Audrey Pulvar qui est la marraine du bateau depuis 4 ans maintenant elle était présente à la première route du Rhum en 2018 et elle sera à nouveau présente le 3 novembre et on a un nouveau parrain exceptionnel c'est Jean-Louis Etienne, le grand explorateur français qui va nous raconter un petit peu ses prochaines expéditions prochaines odyssées autour de l'Antarctique donc voilà c'est des valeurs en plus que tu défends depuis toujours donc ça colle bien à ton image tout ça bah oui, avec le bateau médecin du monde tout ça, ça a beaucoup de sens Jean-Louis Etienne, il est médecin, marin, explorateur Audrey, c'est une grande écologiste elle est très engagée sur les causes environnementales donc tout ça, c'est des valeurs qui me portent qui font que je suis encore plus fière de faire ces projets de course au large de mettre tout ça en avant donc voilà, c'est un super événement alors parce que ta formidable équipe a pensé à inviter les Malouins dans la course on aura le plaisir d'être là le 3 novembre et d'assister au baptême et on espère t'avoir toi à l'antenne avec ton parrain et ta marraine très bien, merci Françoise Merci Morgane, on vous souhaite une très très belle soirée on vous dit à demain matin 10h n'oubliez pas le 3ème épisode des Potins des Pontons avec Serge Herbin le speaker officiel qui sera avec nous dès demain matin, on vous embrasse Merci Morgane Merci Françoise